bonjour à tous c'est le dessin expliqué on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais dessiner toad et je vais vous expliquer comment le dessiner mais avant de commencer cette vidéo j'aimerais m'excuser parce que ça fait quinze jours que j'ai pas mis de vidéo en ligne c'était tout simplement parce que j'étais partie en vacances donc voilà du coup j'ai pas pu en mettre et j'ai profité donc voilà je commence par dessiner la tête en forme de champignon on va le faire un peu plus tard on le dit donc la tête c'est en fait la tête ça fait le pied de champignon et le chapeau que porte d'autres ça fera le dessus je fais une expression vite fait pour se donner une idée de l'endroit où il y aura ses yeux et ça bouge je la referai plus tard donc je fais le chapeau en faisant trois gros cercles voilà donc ensuite je refais mon expression et je fais le corps de top donc je commence pour faire sa veste et son bras de son bras je fais la même voilà et euh donc je termine la veste j'ajoute les détails en fait le corps de tot c'est la forme du pied de champignon donc euh je fais l'arrondi du bas et je remonte je fais l'autre côté de la veste et le bras qui sort plus petit que le précédent vu qu'il est plus loin donc il sera plus petit mais je fais les chaussures de toad avec c'est en fait c'est un gros oval avec un petit oval dedans pour pouvoir se mettre voilà et je fais l'autre pied voilà donc là en fait on encre le coquet et le coquet est arrivé pour l'encre j'utilise euh micropigment 0,3 mm pour l'encre j'utilise euh voilà on va maintenant gommé le crâne papier mais je vais pas gommer les cercles colorés puisque sinon après on sera plus trop colorés donc je les laisse et on les efface un petit peu pour qu'ils soient trop visibles et donc moi je vais colorer avec des feutres à l'alcool et donc moi je vais colorer avec des feutres à l'alcool là je vais colorer mes brush maker vu que je viens juste de les recevoir c'est comme les pro maker mais voilà du coup je pourrais les essayer donc là j'utilise euh la couleur rouge à lèvres pour la veste c'est la couleur or et la couleur bleu ciel que je vais utiliser pour la pour les chaussures j'utilise du marron cacao et la semelle je la fais en courail et pour le corps j'utilise du rose pastel en gris ensuite je vais faire l'ombre du chapeau en gris ensuite je vais faire l'ombre du chapeau et maintenant il m'écrit une couleur je vais commencer à faire les ombres donc d'abord je vais avoir la bouche et je vais y ajouter un peu de rouge c'est dans la porte c'est l'ombre du chapeau en gris donc moi je vais choisir la lumière de gauche donc je vais faire toutes les ombres à droite et en huit et j'estampe tout ça et avec un pastel noir on va faire les ombres On voit que ça ne fie un peu les noms. Je vois aussi les ombres de la peau. Mais pour finir les ombres de la peau, je vais les faire aussi un peu à marron. D'abord, on va les tomber. En marron, je fais les pommettes. Et en blanc, je vais éclaircir son visage. Je passe aussi sur ses bras et en marron en dessous, je fais l'ombre. Pareil sur son ventre et sur sa tête. En venant de s'attaquer aux chaussures, j'utilise 3 marrons différents. Et en gris, on fera l'ombre du pantin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce tutoriel est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce bleu et pour pas manquer mes prochaines vidéos abonnez-vous Sous-titrage ST' 501